Yo tout le monde c'était Allure aujourd'hui on se retrouve sur un petit comparatif du m7 pro et du 830 t qu'est en train de charger donc voilà je fais charger celui-ci pour tout à l'heure donc on va faire un petit comparatif des deux aspirateurs au niveau de l'aspiration voir comment qu'il se débrouille donc voilà on va dire que le pot est pesé avec donc voilà on va peser comment que ça fait donc là 0 g hop ok 56 g et on va voir comment qui se débrouille sur le placement sur cette petite surface comme ceci il est là bas là c'est calé comme ça là aussi donc il a tout ça à faire c'est même un peu trop grand mais bon voilà et on va se retrouver de suite une fois que j'aurai fini le placement de la poussière donc voilà poussière placée comme on peut voir un petit peu tout un du bois de la cire du bois la poussière à des mouches j'ai mis du sucre du sel un petit peu là bas je n'ai pas trop mis sur les bords donc voilà j'ai vraiment mis au maximum là parce qu'après il va s'il n'étoit pas tout il faudra que je ramasse donc voilà et c'est sous les trois donc c'est un petit peu compliqué m7 et on nettoie il est en standard donc voilà j'essaie de filmer un maximum pour mes dm à temps donné que là c'est pas la même carte que d'habitude c'est pas le même la même pièce donc il va être un petit peu perdu c'est pour ça qu'il fait du coup un petit scan comme ça j'essaie que du positionnement nettoyage terminé donc ok là il a eu un petit souci donc on lui faire un petit recharge à sa bague je vais revider ce qu'il a parce qu'il a perdu du coup c'est pas la bonne carte si c'est perdu on normale et on commence le nettoyage donc elle va commencer tout le tour, normalement il devrait faire tout le tôt ça devrait être assez tranquille donc je ferai une avance rapide donc voilà là il commence son nettoyage en ligne normalement bon ben il repasse voilà là il commence oui c'est ça son nettoyage en ligne donc là il a des petites cartons donc ça va être un petit peu lent donc voilà il vient de finir son nettoyage en combien de temps alors un bon il vient de nettoyer cinq mètres carrés il a bouffé 2% de batterie il a mis trois minutes encore un petit peu son petit dessin et on va voir un petit peu on va faire un petit check de ce qu'il a de comment il a nettoyé donc bon c'est pas fameux à ce niveau là ça me choque pas c'est j'avais laissé des gros morceaux de sucre donc voilà on a par exemple un petit peu là il en a écarté là il avait on entendait un petit peu moi j'entends un petit peu au niveau des roulettes qu'il avait je pense des petites merdouilles en dessous qui étaient coincés sinon après là bas là bas ça m'a l'air d'être encore pas trop mal ici donc voilà encore un petit peu morceaux de sucre de donc voilà encore un petit peu la mise au point merci non encore un petit peu là bas hop donc voilà après quelques petites merdouilles par ci par là c'est ce qu'il a étalé après tout était vraiment étalé enfin tout au même endroit j'avais 4 4 5 points de merdouilles et puis voilà il voit mais ça ne m'étonne pas donc là je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans le bac on va voir un petit peu hop hop et on va regarder combien qu'il a récupéré les deux merdouilles donc voilà un petit peu ce qu'il a récupéré bon on en a un petit peu là on en a pas mal ici donc on a un petit peu de la scieure de bois hop hop ça ce plastique là c'est pas normal normalement donc c'est bien bizarre j'espère que j'ai pas abîmé je pense que j'ai abîmé le dessous de l'aspirateur je pense il faudra que je vérifie on va remettre la petite moumoute ah je suis d'accord si c'est ça donc si c'est ça ne le faites pas ne faites pas des grotesques comme ça vous ne mettez pas de gros des énormes morceaux de sucre comme moi j'ai fait j'aurais cru que c'était assez coupé mais au final non donc on va remplir le bac ah je suis d'accord si c'est ça je suis vraiment d'accord hop 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 voilà bon il est à peu près vide donc il y a encore quelques petites poussières donc on va voir comment il fait 51 sur 56 c'est encore à peu près correct sur 5 kg on avait pris 56 donc voilà 5 kg de différence enfin 5 g excusez moi donc ça reste correct donc moi je vais le garder au-dessous de l'aspirateur et puis lui refaire lancer un coup pour qu'il nettoie un maximum comme il faut donc voilà on se retrouve sur le du coup le test du 830 t donc voilà je vais essayer de mieux caler la caméra pour pas que ce soit trop 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 flot pour vous non plus un peu compliqué de avec le donc le m7 pro on peut récupérer normalement 56 grammes donc là actuellement on a 54 je reprends en main c'est peut-être mieux 54 54, on va attendre un petit peu, voir si ça s'establisse bien, c'est 54, on part sur 54 pour le 830 ST. Donc voilà on se retrouve sur le 830 T, donc c'est un petit peu, j'ai mis un petit peu du coup la poussière des 54 grammes ici, on va être en nettoyage automatique et en normal, et on va le laisser nettoyer, voir comment qu'il se met à l'air. Ok donc il fait déjà pas le tour des bords, il part direct comme ça. Là j'ai vu qu'il n'en a laissé, je pars pas le carton, je vais remettre un coiffé, j'ai juste remis le carton au niveau du, à la frontière du PC. Ah si il n'a plus quand même, j'aurais pu connaître, donc il se voit un peu sa base, pour en faire, faire le tour là. Et puis là on va se taper une petite avance rapide je pense. on peut la faire, faire le tour là bas. On va mettre en chair une petite boîte par terre, alors on va assurer de tes bras. Merci. Il a fini son nettoyage. 7 minutes pour nettoyer 7 mètres carrés. Au niveau batterie, il n'était pas à fond non plus, donc ça a l'air d'être bon. La durée, voilà, 7 minutes, c'est vraiment beaucoup plus par rapport à l'autre, qui était à peu près à 3 et 4 minutes. Je ne sais plus trop en tête. Donc là, il a fini de recharger. D'après ce que je vois, il a à peu près tout bien fait. Il a juste oublié ce gros morceau-là. Et puis là, ce gros pas qui est là. Donc voilà, c'est pas bien. Moi, je trouve qu'il a un petit peu nettoyé mieux que l'autre en termes de comme ça, de visuel en tout cas. Après, en termes de grammes, on va voir ça de suite. Donc voilà, 0 g, j'en ai mis un peu partout à côté. Problème avec cette ouverture. L'ouverture de ce robot-là n'est pas idéale non plus. Donc ça, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça va glisser un petit peu partout à côté. De toute façon, je vais voir pour les ramasser avec une balleillette. Pour éviter que le résultat soit trop faussé. T'as donné qu'à ce temps-là, c'était propre. Hop. Hop. Voilà. Là, plus rien ici. Je vais ramasser le peu que j'ai mis de côté. Donc là, pour un moment, on est à combien ? 51. 52. 52 sur 54. Moi, je dirais qu'il a quand même bien bossé. Hop. Donc 52. Je vais remettre ça, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il va faire. 53. 53 grammes. Donc 53 grammes sur 54. Franchement, pas mal du tout. Après, je n'étais pas déçu dans les premiers tests avec sa spi. Donc ça ne me choque pas. C'est un très bon d'aspi. Il prend énormément plus de temps. Donc ça, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher. Il met énormément de temps par rapport au M7 Pro qui a fait ceci en 5 minutes. Donc voilà. Après, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais ça reste correcte. Hop. Donc normalement, j'ai remis le pack. Donc voilà, c'est pour près tout ce que j'ai à dire. Bon après, je voulais aussi signaler que là, le 830T est venu jusqu'ici. Jusqu'ici. Il l'a fait ici. Alors qu'un autre ne l'a pas fait. Même là-bas, il ne l'a pas fait. Là-bas, au niveau de sa zone, il n'a pas fait. Après, bon, celui-là, la base collée comme ça avec les fils qui traînent. Voilà, vaut mieux éviter parce qu'il a fait un petit peu de la merde. Et j'étais obligé de remettre les cales quand même. Mais après, sinon, au niveau propreté, franchement, rien à redire. Il fait super bien son taf. J'étais pas déçu. Après, voilà, il prend... Il met pas mal de temps. Donc, on va pas se cacher. Pas mal de temps après, au niveau du poids, on est bon aussi. Donc, franchement, là, c'est top. Je vais leur faire passer un petit coup pour qu'il n'ait vraiment tout le reste, tout ce qu'il a oublié. Et puis, voilà, c'est la fin de ce comparatif. Donc, vous avez vu le résultat. Ça reste correct pour les deux aspirateurs. Donc, celui-ci, 53 sur 54. Donc, voilà, à 1 gramme près. Il a pu bien faire son taf. L'autre était à 54, je crois, sur 56. Donc, voilà, je prends 2 grammes près aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, non, l'autre était à 51 sur 56. Bon, 5 grammes de différence. On l'a remarqué quand même. Bon, voilà. Ils font les deux du bon travail. Donc, pour 200 euros et puis l'autre 400 euros. 200 euros de différence. Ils font tous et deux le bien de travail. Sauf qu'il y en a un qui dure plus longtemps par rapport à l'autre. Et puis, voilà. Après, c'est surtout quelques petites... Quelques petits points bonus pour certains. Enfin, pour le... Pour certains, oui, pour... Par exemple, le M7 Pro a plus de petits trucs qui font que c'est ça simpli. Que c'est beaucoup plus simple. Que c'est beaucoup plus sympathique. Comme par exemple le lavage. Mais sinon, voilà. Ils sont super bien les deux. C'est deux aspirateurs de la marque ProSyni qui sont super bien. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. J'aurais bien aimé avoir des Roborock, des Royal Beta, Rom Beta. Des marques comme ça. Des bonnes... Enfin, des marques d'aspirateurs qui sont là depuis un moment. Qui font du bon... Théoriquement du bon travail. Pour pouvoir faire des comparatifs. Donc après, j'ai un confrère youtubeur qui fait des tests d'aspirateurs. Et lui, il a la chance d'avoir des marques plus connues. Donc, il a du ProSyni, du... Comme je vous l'ai dit, du Roborock et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je pense que vous le connaissez. Si vous regardez mes vidéos sur les aspirateurs, je pense que vous le connaissez quand même. Et puis, voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce comparatif de ces deux aspirateurs. Et moi, je vais m'éclater pour le montage de suite. Donc, je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo.